Je suis agent du service de contrôle à Paris-Montparnasse depuis 29 ans maintenant. J'ai vécu un peu partout, sur Aix-en-Provence, avant, j'ai vécu à Bordeaux. Et l'imitation, le goût de l'imitation est venu lors de mon adolescence, quand ma voix a mué. Je répondais même, sans être insolent, sans être insolent, je répondais même à mes professeurs avec Jacques Chirac. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonjour. Vous avez pris place à bord du TGV Inouye, numéro 84-33, à destination de Bordeaux-Saint-Jean. Vous desserviront les gares de Saint-Pierre-des-Cores, Châtellerault, Poitiers, Angoulême et Bordeaux-Saint-Jean-Sontervius. Dans le cadre du plan Vigipirate, les bagages doivent être étiquetés et sous votre surveillance pendant tout le voyage. Pour votre confort, un bar est à autre service, en voiture numéro 4. Mesdames et Messieurs, dans un souci de courtoisie, pour respecter le voisinage, les téléphones doivent être mis en mode silencieux et les conversations qui ne regardent personne doivent être faites sur les plateformes. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Ils étaient contents et puis tout se passait bien, mais d'une façon tout à fait respectueuse. Et en fait, avec mon travail, comme j'ai beaucoup de rapports avec les voyageurs, évidemment, j'ai commencé petit à petit, lorsque j'ai été superviseur sur IDTGV, comme c'était un service, c'était dédié surtout au service. Donc, on accompagnait les voyageurs, on s'intéressait à eux, on ne contrôlait pas. Donc, bon, l'idée était venue de faire des annonces avec les voix que je connais. Puis, j'en ai plusieurs voix à mon actif. Donc, les gens étaient contents, tout le monde était souriant, même quand il y avait des retards. Je faisais les voix pour leur annoncer les soucis, les petits problèmes. Et en fait, ça passait très bien. J'ai continué de mes supérieurs, j'ai continué à faire ça. Et je voyais que les gens étaient beaucoup plus à l'écoute avec les voix et tout. Ils comprenaient ce qu'ils se disaient plutôt que de faire avec ma voix normale. Chose qui est plus difficile maintenant, parce que je trouve que je m'ennuie avec ma voix normale. Mesdames et Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous avez pris place à bord du TGV, numéro 433, destination de Borneau-Saint-Jean. Assurément, les voyageurs qui ont des correspondances en gare de Saint-Pierre-des-Cors doivent me contacter lors de mon passage. Néanmoins, pour votre service, vous avez un bar, voiture numéro 14. Assurez-vous que vous allez bien composter votre billet. Si cela n'a pas été fait, allez voir le contrôleur lors de son passage. En vous remerciant d'avance, et passez un très bon voyage. Donc, au travail, moi, ça me procure beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie, les journées passent plus vite, les gens sont beaucoup plus heureux, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que je fais ça. Je ne fais pas ça pour la gloire, si certains le pensaient, ce n'est pas du tout ça. Je fais surtout ça pour que les gens se marrent bien, tout en étant sérieux et en respectant aussi le type d'annonce. Je ne fais pas des annonces complètement loufoques. J'essaye d'être fidèle à ce que préconise la SNCF sur les annonces. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez pris place à bord du TGV numéro 84-33, à destination de Bordeaux-Saint-Jean. Les personnes accompagnant les voyageurs sont priées de descendre. En vous remerciant d'avance, le débat va avoir lieu dans 10 minutes environ. A bientôt à tous, peut-être sur Paris-Bordeaux, à la prochaine fois.